Si on a un rêve, on peut passer à travers plein d'épreuves. Et moi, j'avais un rêve. C'est elle la plus folle. C'est celle qui osait le plus. C'est une icône d'Isoitier pour les femmes de ma génération. C'est une machine à idées. Perfectionniste, qui remet même en question ses propres idées. J'en ai deux. Et même si je ne suis plus présente, je dois vous dire que je suis toujours là. Pas juste un bisou, je vous dis un calais. C'était mon rêve d'ouvrir le monde parce que je voulais prouver aux gens de chez nous que tout était possible. Son rêve, je me le suis approprié dès le début. Quand je me suis vue aux prises avec les banquiers qui m'ont carrément refusé, je me suis dit, si je n'ai pas d'aide financière, c'est fini. La journée où il a été décidé de fermer l'international pour se concentrer au Canada, c'était mon rêve qui se démolissait. J'ai toujours été près de mes deux filles. Je pense que c'est ce qui a gardé mon équilibre aussi. On l'aime, le chien. C'est une femme d'affaires. C'est une femme qui ne lâchera pas de prise. On dit qu'elle prend sa retraite, mais vous savez, un entrepreneur, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Sous-titrage Société Radio-Canada